Chez un être vivant, quel qu'il soit, identifier un problème de santé ou une carence, autrement dit le manque d'un élément en particulier dans l'alimentation, n'est pas forcément un truc évident. Chez les humains ou n'importe quel autre animal, c'est assez simple de savoir qu'un quelqu'un a faim ou a soif, mais ce n'est pas forcément évident de savoir de quel élément en particulier on peut avoir besoin. Mais alors pour les plantes qui ne s'expriment pas par la parole, là pour le coup c'est encore un peu plus compliqué. Un truc qui est sympa quand même, c'est que chez les végétaux, le problème ne sera jamais psychologique. Une plante, ça ne déprime pas. Chez les plantes, le stress est positif. Une plante qui subit un stress, que ce soit une maladie ou un problème quelconque, va se renforcer, s'adapter à ce problème et il sera plus résistante si le même problème survient plus tard. Et la plante va même mémoriser cette adaptation, ce renforcement. A condition du survivre, évidemment. Et la plante, avant de mourir, va exprimer le souci qu'elle a, que ce soit une attaque de maladie ravageur ou une carence au niveau de l'alimentation, elle va l'exprimer différemment et on va pouvoir identifier ce manque par une lecture, entre guillemets, intelligente de la plante. C'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, si vos plantes ne poussent pas comme vous l'espériez, si vous voulez savoir pourquoi et que vous aimeriez comprendre ce qu'elles vous disent, eh bien, c'est le bon moment pour regarder cette vidéo. Ça, c'est l'intro qui fait rêver. Alors, les soucis de santé sur une plante peuvent venir de différents facteurs qu'on va essayer d'analyser par observation et déduction. Selon moi, ces soucis peuvent avoir trois origines différentes. Premier point, ça peut être un souci lié au sol ou au climat. Soit le climat est trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide. Soit le sol est trop acide, trop calcaire, trop compact, trop riche ou trop propre en matière organique. Si le souci vient de ça, ça va être compliqué de corriger. Deuxièmement, le souci peut venir d'une attaque d'une maladie, d'un ravageur, d'une bactérie, d'un champignon, d'un virus, quelque chose comme ça. Pour ça, moi, j'ai une solution miracle. Ça s'appelle la biodiversité. Et j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas forcément trop y revenir dessus. Et troisième point, le souci peut venir d'une carence, d'un élément qui manque, que la plante n'arrive pas à trouver dans le sol. Et c'est globalement de ce point-là que va traiter cette vidéo. Allez, avant de parler de ce problème de carence, on va survoler rapidement les deux premiers points. Première chose à faire pour éviter les problèmes qui sont liés au climat et au sol, ça va être de connaître, vous, votre contexte, dans quel climat vous vivez. C'est quoi les températures minimales que vous avez l'hiver ? C'est quoi votre pluviométrie annuelle ? Là déjà, ça va donner tout un panel de plantes que vous pourrez cultiver sans souci. Et ensuite, quel est votre type de sol ? Quelle texture ? Est-ce qu'il est plutôt sableux, argileux, limoneux ? Est-ce qu'il est riche en matière organique ? Quel est son pH ? Alors pour tout ça, j'ai déjà fait quelques séries de vidéos. Je vous mets des liens là pour des vidéos sur le sol, pour savoir quel type de sol vous avez. Ce qui vous donnera le panel de plantes que vous pouvez cultiver dans votre sol. Si le sol ne convient pas à certaines plantes que vous voudriez avoir chez vous, la solution, ça va être de cultiver des plantes en pot. C'est tout à fait possible d'avoir une plante en bonne santé dans un pot, dans du terreau. Elle ne va pas être connectée avec les champignons, les bactéries du sol, tout ça, tout ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même des plantes en pot dans du bon terreau qui se comportent assez bien. Par rapport au climat, c'est un petit peu la même chose. Pour toutes les plantes qui sont parfaitement adaptées à votre climat, c'est nickel. Et pour toutes les plantes qui ne le sauraient pas, qui ne supporteraient pas les températures trop froides peut-être que vous avez l'hiver, il va falloir les cultiver en intérieur, dans des serres chauffées. Voilà, là pour le coup, je n'ai fait aucune vidéo là-dessus parce que ce n'est pas ma philosophie. Mais sachez que voilà, une plante qui ne tiendrait pas chez vous parce que trop sensible au gel, en intérieur, ça peut le faire et là, en pot, ça va très bien. Et par contre, si c'est des plantes qui sont parfaitement adaptées à votre climat et qu'il y a un souci quand même, ça peut venir d'un problème d'arrosage. sur le fait que certaines plantes pourraient manquer d'eau. Alors, déjà, à savoir que sur des plantes vivaces, ça n'est pas censé arriver. Une plante vivace, une fois qu'elle est installée, si elle est au bon endroit, rappelez-vous ce que j'ai dit juste avant, une plante doit être dans le bon contexte, autant au niveau du climat qu'au niveau du sol, et au niveau de l'humidité du sol et de la pluviométrie que vous avez chez vous. Une plante vivace, une fois qu'elle est installée, elle n'a pas besoin d'être arrosée. Si vous deviez arroser toutes les plantes vivaces de votre jardin, ça devient compliqué. Là où on aurait parfois besoin d'arroser, c'est sur des plantes annuelles qui n'ont pas forcément le temps de s'enraciner trop en profondeur et qui, de toute façon, n'ont pas des systèmes racinaires qui vont trop profond. Bon, ben là, pour le coup, il faudrait pouvoir l'arroser. Comment on fait pour voir qu'une plante a besoin d'être arrosée ? Eh bien, le feuillage est en sous-pression et le feuillage se met à pendre un petit peu. Donc, ça, on le repère assez facilement, les gens le savent. Par contre, faites attention, ça, voyez-le le soir, comme dit à la fraîche, en pleine journée, quand il fait très très chaud, que l'air est sec, ça arrive que des courges, des concombres, tous la famille des cucurbitacées, des fois, ont les feuilles qui tombent un petit peu. Et le soir, quand la fraîcheur revient, les feuilles se relèvent. C'est juste, il fait trop chaud, l'air est trop sec et du coup, les plantes se mettent un petit peu off et attendent que la fraîcheur revienne pour repartir. Donc, c'est le soir, quand on voit que les feuilles sont encore un peu rap-la-plat, là, c'est que la plante a vraiment soif. Si c'est juste pendant la journée, eh bien, c'est pas forcément que la plante a soif, c'est juste qu'elle n'est, encore une fois, pas au bon endroit. Ce genre de plante-là, ça va dans des sols qui restent humides, ça va dans une atmosphère ensoleillée, mais avec la fraîcheur de la forêt pas loin ou avec un arbre qui fait un peu de fraîcheur, qui coupe un peu le vent, mais en plein soleil, quand l'air est sec, voilà, ces plantes ont soif. C'est un problème qu'on devrait pouvoir éviter en mettant, encore une fois, les plantes au bon endroit. Et si le problème est dans l'autre sens, des plantes qui seraient trop arrosées, alors si vous avez une année trop pluvieuse, bon, ben là, c'est dommage, on ne peut pas y faire grand-chose, mais c'est rare que les plantes meurent rapidement à cause de ça. Si elles meurent à cause du fait que c'est trop humide, que le sol est trop gorgé d'eau, c'est le même problème, c'est que la plante n'est pas au bon endroit. Certaines plantes apprécient ou supportent l'humidité et peuvent être dans des zones humides, certaines plantes ne l'apprécient pas et devraient être dans des zones moins humides. Si chez vous, vous avez trop de zones humides et qui sont souvent gorgées d'eau et que ça devient problématique, ben pourquoi pas, dans ce cas-là, on peut planter des arbres ou d'autres plantes vivaces plutôt sur butte ou sur des monticules un petit peu surélevées au-dessus du niveau du sol et au moins une partie des racines qui soit au-dessus de la partie du sol qui est gorgée d'eau. Et là, encore une fois, si vous n'avez pas le bon contexte, être trop humide ou trop sec, pas le bon sol, ben la culture en peau devient la solution. Alors si c'est des plantes qui sont en peau, c'est très très simple de voir quand une plante manque d'arrosage, il suffit de sous-peser le peau et vous verrez bien, si le peau est très léger, c'est que ça manque d'eau. Faites-le tremper, les feuilles devraient se relever, tout va bien. Et si au contraire, la plante a été trop arrosée, on sent que le peau est très très lourd et que le problème a été récurrent, ça a été souvent trop arrosé, la plante peut en souffrir. Alors, il suffirait de laisser le peau sécher et la plante devrait aller mieux naturellement très très vite. Mais si ce n'est pas le cas, ben le problème est peut-être un petit peu plus grave, il y a peut-être un problème au niveau de la racine. Souvent, quand le problème s'exprime au niveau de la plante, en général, pas juste sur quelques branches, si toute la plante, on voit qu'elle est un peu raplapla, c'est généralement qu'il y a un problème au niveau de la racine. Et donc là, on en vient au deuxième point. Que ce soit un problème dû à l'attaque d'un ravageur, d'une maladie, d'une pourriture, par exemple, au niveau de la racine. Là, il y a une solution très simple. Si c'est un peau, on sort la plante du peau, on enlève la terre, on nettoie les racines, on taille les racines qui seraient un petit peu pourries. On peut nettoyer un petit peu la racine et on replante dans un terreau neuf, propre, sain. Et la plante devrait s'en remettre un petit peu. Si elle ne s'en remet pas, c'est perdu, c'est dommage. Si ça va trop loin, qu'on attend trop, la plante ne s'en remet pas. Mais avec un terreau neuf, la plante doit s'en remettre. Si on a le même problème en pleine terre, il suffirait d'arracher la plante pour nettoyer les racines et éventuellement passer par une petite phase en peau dans du bon terreau pour soigner un petit peu la plante. Et une fois qu'elle va mieux, là, on peut la remettre en pleine terre. Par contre, si une plante a souffert à un certain endroit, ne la remettez pas au même endroit. Trouvez-lui un emplacement sur lequel elle sera plus adaptée. Le problème peut aussi venir d'une maladie ou de l'attaque d'un ravageur. Encore une fois, observation, analyse. On va regarder, on va essayer de trouver de quoi vient le problème. Est-ce qu'il y a des endroits où la plante est piquée ? Est-ce qu'on voit des insectes ? Est-ce qu'on voit des moisissures par endroit ? Et comme ça, on va pouvoir voir de quoi le problème vient. Si le problème vient de l'attaque d'un ravageur, que ce soit insectes ou quoi que ce soit, ma solution fétiche, c'est vraiment de la biodiversité et faire en sorte que l'écosystème dans lequel vous cultivez vos plantes soit équilibré. Ce n'est pas le thème de la vidéo. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. J'essaye encore une fois de vous mettre un lien vers cette vidéo-là sur la biodiversité. Juste une petite info en plus qui est intéressante à savoir. Il faut savoir qu'une plante ne guérit pas, ne cicatrise pas. Elle va compartimenter, elle va isoler les parties malades, les parties attaquées. Et elle va continuer à pousser et recréer des nouvelles parties qui sont saines. Donc si vous voyez des feuilles qui sont abîmées, attaquées, qui n'ont l'air pas très très bien, mais qui sont des vieilles feuilles, ça ne veut pas forcément dire que la plante est malade ou qu'elle souffre. Ça veut dire qu'à un moment, elle a été attaquée. Par contre, si vous regardez les feuilles les plus récentes, si ça pousse, si c'est des pousses comme ça et que les feuilles du bout vont bien, c'est que la plante va bien. Les vieilles feuilles, et souvent, sur la plupart des plantes, on voit ça. D'ailleurs, tiens, je vais essayer de trouver une vieille feuille de consoude. On voit bien que les feuilles sont abîmées, décolorées, cramées, percées sur d'autres endroits. On voit que ça a subi des attaques, mais ça, c'est des vieilles feuilles. C'est une évolution naturelle chez les végétaux. Par contre, si on prend des feuilles plus jaunes sur la même plante, si je prends une feuille plus récente, voilà, celle-là est bien verte, quasiment pas abîmée, il y a déjà quelques petits trous, mais globalement, la feuille a l'air d'aller bien. Donc si vous voulez voir si une plante est en bonne santé, allez voir les feuilles les plus récentes, c'est là que ça va vous indiquer si la plante va bien. On pourrait même dire que les différentes feuilles, les vieilles feuilles, les jaunes feuilles, racontent un peu l'histoire de la plante et par l'état dans lequel sont ces vieilles feuilles et ces jaunes feuilles, on peut voir par quoi elle est passée. Bon, là c'était très survolé, si vous voulez plus de détails, je vous mets un lien vers une vidéo sur laquelle je parle du contrôle qualité sur les plantes et notamment sur les plantes en pot. Et voilà, dans cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de détails. Alors, je vous ai parlé du problème de ravageurs, on pourrait avoir un peu la même philosophie par rapport au problème de maladie. Pour les cones, on va s'adapter, encore une fois, grâce à la diversité, diversité d'espèces, diversité varietale, sélection varietale pour avoir des plantes plus adaptées à tous les ravageurs comme les maladies. Et on va donc en venir au troisième point, quand une plante ne se développe pas correctement, c'est qu'elle manque de quelque chose, mais de quoi ? Et ce qu'on va voir là, c'est qu'est-ce qu'il faut observer, de quelle façon, pour savoir quel est l'élément dont la plante pourrait avoir besoin pour mieux pousser. Alors, je vous ai montré tout à l'heure des feuilles de consoude, là, on va voir ça sur des tournesols, mais il faut savoir que tout ce que je vais vous expliquer là, c'est le fonctionnement général de tous les végétaux, et donc ça sera valable pour toutes les plantes, que ce soit vos plantes portagères, d'ornements, plantes d'intérieur, ça sera exactement la même chose. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'un végétal ne guérit pas, une feuille attaquée ne guérit pas, et qu'une plante va plutôt, au lieu de soigner une ancienne feuille attaquée, va plutôt produire un nouveau feuillage, et que donc, c'est sur les feuillages récents qu'on aura le diagnostic de santé de la plante le plus fiable. Et on va voir que cette vision a une limite, et que parfois, le vieux feuillage de une plante va pouvoir nous donner quelques indications sur ce dont pourrait manquer la plante. On va voir tout ça en détail. On va voir que, par rapport aux animaux, les exigences nutritionnelles des plantes sont beaucoup plus simples. Il faut déjà savoir que, plus ou moins 96% de la masse de la plante, elle va le puiser dans l'eau qu'elle prend dans le sol, le CO2 qu'elle prend dans l'air, et grâce à l'énergie lumineuse, elle va produire 96% de sa matière, et le reste, elle va le faire à partir d'éléments qu'elle va trouver dans le sol, mais en quantité infime par rapport à la masse qu'elle fait. 96% de la masse, c'est juste de l'eau et du CO2 qu'elle combine grâce à l'énergie lumineuse. Alors, les éléments qu'elle va trouver dans le sol sont assez divers. Dans tous les végétaux, on en a trouvé une soixantaine, mais il faut savoir que, dans les éléments qu'on trouve en commun dans toutes les plantes, ils se résument à 14. En plus du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, carbone et oxygène qu'elle trouve dans le CO2, et hydrogène et oxygène qu'elle trouve dans l'eau, et 14 éléments en plus, que je vous liste là, comme ça je ne perds pas de temps à tous vous les citer. Il faut savoir que ces 14 éléments sont essentiels à tous les végétaux. Je vous mets une image en plus, mais sachez que ce tableau, vous pouvez le trouver sur mon site internet, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, vous pouvez le trouver dans le site internet. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter là une petite note par rapport à des choses que j'ai déjà exprimées dans quelques anciennes vidéos. Toute cette vision-là que j'explique, cette théorie-là que j'explique dans la vidéo, c'est encore des restes de la façon dont moi j'ai appris l'alimentation des végétaux. Les végétaux vont prendre des ions dans le sol et vont ensuite les combiner pour faire leurs vitamines, leurs acides aminés, leurs enzymes, tout ça, tout ça. La nouvelle théorie, la nouvelle découverte qu'on a fait il y a quelques années, c'est que les plantes ne consomment pas, ne prennent pas des ions dans le sol, mais plutôt avalent des bactéries, digèrent les bactéries à l'intérieur de leurs racines et s'alimentent comme ça, elles mangent des bactéries, ce qui change pas mal de choses. Je vous en reparle un peu en fin de vidéo parce que cette nouvelle découverte va changer la façon dont on va alimenter les plantes et nourrir nos sols. Donc voilà, ça peut être important de savoir ça aussi. Dans ce tableau, vous pourrez donc trouver pour chaque élément la forme sous laquelle on les trouve dans le sol, le rôle que ces éléments ont dans la plante et le symptôme de la carence. Quand la plante manque de cet élément, à quoi ça va ressembler ? Et donc je vous mets en plus un petit dessin très schématique qui va vous montrer un petit peu à quoi ressemble la feuille ou la partie de la plante sur laquelle l'élément agit. Et donc ces symptômes que la plante exprime quand elle manque de l'élément, ça peut être le rabougrissement ou l'atrophie d'une partie, d'une feuille, d'une tige. Ça peut être la mort localisée de certains tissus, c'est ce qu'on appelle une nécrose. Il va y avoir une partie, une tâche qui va être marron, noire. Ou alors ça peut être le jaunissement d'une partie d'un tissu, d'une feuille qui va être provoqué par l'arrêt de la synthèse de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui donne la partie verte. Quand la plante arrête d'en produire, elle jaunit. C'est ce qu'on appelle une chlorose. Alors par exemple, ça veut dire que si vous avez une plante qui a les feuilles qui jaunissent, ça veut dire que cette plante a arrêté de synthétiser la chlorophylle et que donc elle manque d'un des éléments qui ont un rôle dans la synthèse de cette chlorophylle. Alors la plante manque d'un élément, mais lequel ? Azote, fer, magnésium. Puisque ces trois-là sont responsables de la synthèse de la chlorophylle. Et donc il va falloir aller chercher d'autres infos, il va falloir voir d'autres critères sur la plante qui vont nous indiquer lequel. Et donc on va voir là un petit détail, qui n'est pas si petit que ça, qui va vous aider à affiner le diagnostic pour savoir de quel élément manque la plante. A savoir que le symptôme ne dépend pas uniquement du rôle de l'élément, mais aussi de sa mobilité dans la plante. A savoir que certains éléments vont pouvoir se déplacer dans la plante si la plante en a besoin à un certain endroit et qu'elle en a ailleurs, elle va pouvoir le récupérer pour l'amener là où elle en a besoin. Et d'autres éléments ne sont pas du tout mobiles dans la plante et que si elle en a besoin et qu'elle ne peut pas en trouver dans le sol, elle ne peut pas les récupérer ailleurs et donc elle va en manquer sur les endroits ou sur les nouveaux tissus qu'elle va créer. Donc on va voir, en sachant ça, si c'est les jeunes feuilles qui jaunissent, les vieilles feuilles qui jaunissent, on va voir si c'est plus un élément ou un autre. Par exemple, dans notre cas, il faut savoir que le magnésium et l'azote sont très mobiles dans la plante. Donc si la plante manque d'azote dans le sol, elle va aller le chercher dans ses vieilles feuilles et elle va l'amener dans les nouvelles. Donc quand une plante manque d'azote ou de magnésium, c'est d'abord les vieilles feuilles qui vont jaunir et les jeunes seront vertes. C'est exactement ce qu'on voit dans la plupart des plantes. Quand le jaune feuillage est vert, mais que les vieilles feuilles en bas sont un peu plus jaunes, vous voyez, les jaunes feuilles par rapport aux anciennes, on voit que les anciennes sont jaunes, ça c'est juste que dans le sol, il a manqué un peu d'azote et de magnésium, ce qui est un truc assez courant chez les végétaux quand une plante se développe, au bout d'un moment, elle va puiser toute l'azote qu'il y a dans le sol et quand elle commence à en manquer, c'est les vieilles feuilles qui jaunissent. Si c'est un problème de fer, c'est les jaunes feuilles qui vont jaunir en premier. Donc on va voir le symptôme. Dans le tableau, vous voyez les feuilles qui indiquent le symptôme, feuilles qui jaunissent, feuilles qui se rabougrissent ou quoi. Et il va falloir aussi savoir à quel endroit se situe cette feuille pour savoir de quel élément ça peut venir, si c'est un élément qui est mobile ou pas mobile dans la plante. Les symptômes qui seront dus au manque d'un élément mobile apparaîtront donc plus tôt et seront visibles plutôt dans les feuilles âgées. Et les symptômes qui sont dus au manque d'un élément qui n'est pas mobile apparaîtront un peu plus tard et uniquement dans les jaunes pousses ou dans les jaunes tissus de la plante. Alors je vous mets là un petit tableau et puis moi je lis mon papier parce que je ne les connais pas tous par cœur pour savoir quels éléments sont mobiles et quels ne le sont pas. Dans les éléments qui sont mobiles dans la plante, manésium, phosphore, potassium et azote, ça c'est mobile. Dans ceux qui ne le sont pas, on va avoir le bor, le fer et le calcium. Et pour les autres, cuivre, manganèse, molybdène, soufre et zinc, ceux-là ils sont un peu intermédiaires et donc l'emplacement du tissu sur lequel on verra le symptôme sera plus ou moins aléatoire voire sur un petit peu toute la plante. Voilà, donc là on a vu juste un exemple par rapport à des feuilles qui jaunissent. Sachez que dans le tableau là que je vous fournis que vous pouvez télécharger en suivant le lien que je vous mets dans la description sur la vidéo, les critères ça peut être un petit peu ce qu'on a vu plus tôt, ça peut être des rabougrissements, ça peut être des nécroses, des feuilles qui se recroquevillent. Et donc selon l'élément, ça peut être à différents endroits de la plante. Je ne vais pas du tout vous détailler tout ça dans la vidéo, tout ça c'est vraiment écrit dans le tableau. Et puis normalement avec tout ça, vous devriez pouvoir y voir plus clair pour savoir de quoi manquent vos plantes, pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait apporter en plus pour que votre plante pousse correctement. Alors tout ça c'est un sujet un peu complexe quand même, je ne suis pas sûr qu'à ce stade de la vidéo il y ait encore grand monde qui se suivent. Si vous voulez connaître encore un peu plus en détail tout ça, sachez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide terre vivante du jardin forêt dans lequel j'explique tout ça encore un peu plus en détail, à savoir qu'il faut aussi comprendre comment fonctionne une plante, comment fonctionne un sol et que voilà, tout ça c'est un sujet très complexe mais dans ce livre, il y a beaucoup d'infos quand même pour avancer là-dessus. Je donne des formations aussi, donc il y a des liens dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Et je vous avais dit que je reparlerais un petit peu en fin de vidéo et ce sujet va chambouler beaucoup de choses, en tout cas par rapport à la nutrition de la plante, à savoir qu'il y a des découvertes assez récentes. J'essaierai de vous mettre aussi, si j'y pense en description sous la vidéo, des liens vers ces vidéos, c'est en anglais, ces vidéos qui parlent de ces découvertes qui disent qu'une plante n'absorbe pas des ions dans le sol mais prend des bactéries dans sa racine, les digère et puis voilà, se nourrit de bactéries et pas d'ions qu'on trouve dans le sol. Ce qui va changer, c'est que du coup, quand on veut nourrir une plante, là on est très loin de ce qu'on fait en conventionnel où on nourrit directement la plante avec des éléments minéraux qu'elle sait prendre aussi dans le sol et la plante ne sait pas, la découverte, c'est pas que les plantes prennent uniquement des bactéries et plus du tout ce qu'on pensait qu'elle prenait avant, à savoir des ions directement. Si les plantes peuvent avoir accès à des ions, elle va les prendre. Si elle ne peut pas avoir accès à des bactéries et qu'il y a des ions, des engrais solubles, elle va les prendre. Elle sera juste en moins bonne santé parce que ce n'est pas ça qu'il lui faut de base mais elle sait les prendre aussi. Et donc si on veut nourrir correctement une plante, plutôt que de voir de quel élément elle va manquer, l'idée ça serait de faire en sorte qu'il y ait plus de bactéries dans le sol. Plus il y a de bactéries dans le sol, plus il y a des bactéries différenciées, donc plus on a un sol vivant, plus la plante va pouvoir absorber ses bactéries et dans ses bactéries trouver tous les éléments dont elle a besoin. Elle ne va pas choper les éléments séparés les uns des autres dans le sol et puis à un moment avoir une carence sur un des éléments. Elle va plutôt prendre des bactéries qui elles contiennent tous les éléments et là-dedans elle trouve tout ce qu'elle veut. Donc plutôt que de nourrir la plante avec un engrais soluble ou de rajouter l'élément dont elle manque, il faut juste faire en sorte que le sol soit plein de vie, plein de bactéries et là elle va pouvoir pousser correctement. Tout ça c'est un sujet super intéressant, je pense que je vais gratter un petit peu, essayer d'étudier un peu mieux le truc et que je vous ferai des nouvelles vidéos là-dessus. En attendant, si vos plantes manquent de certains éléments, c'est peut-être que votre sol manque de vie. Donc c'est peut-être bien d'apporter en plus l'élément qui manque, mais c'est peut-être encore mieux en fait de faire en sorte qu'il y ait de la vie dans vos sols. Donc tout ce qu'on a vu dans la vidéo, ça peut être complètement chamboulé par cette nouvelle vision et ça, ça sera peut-être développé dans des prochaines vidéos. Allez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, rajoutez vos avis, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi, j'aime bien. Les petits pouces en l'air, le partage de la vidéo, c'est très sympa pour le référencement et merci à ceux qui le font. Et puis, comme d'habitude, à chaque fin des vidéos, pour rappel, cette chaîne, Le Jardin des Merveilles, fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment. Merci à eux, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça. Et si vous voulez rejoindre toute cette communauté de personnes, eh bien, suivez les liens pour Tipeee soit par là, soit dans la description sous la vidéo. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui le font, qui le feront. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501